Musique Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette troisième édition de la nouvelle saison d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels. Et comme chaque semaine pour décrypter cette actualité, je suis en commun de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine est assez orientée fusion-acquisition puisque pas mal d'annonces autour des sessions, des fusions. Et on commence par HPE qui, j'allais dire, continue, c'est un peu la saison des soldes, en tout cas si on peut dire ça un peu de manière triviale, avec une nouvelle session annoncée par Mike Whitman. Oui, alors effectivement, c'est encore à l'occasion des résultats du troisième trimestre, qui ne sont pas très bons d'ailleurs. Donc on resitue le contexte, déjà pas seulement celui d'HPE, mais le contexte plus général. Je dirais que les trois sujets dont on va parler aujourd'hui, donc HPE, Dell et puis Intel, je pense que se situent, s'inscrivent dans une réorganisation assez complète de l'industrie informatique qui est en train de se chercher. Et une des raisons qui expliquent tout ça, évidemment, c'est la progression assez spectaculaire du cloud computing qui rebat les cartes et qui fait que les fournisseurs sont obligés de s'adapter. On ne parlera pas d'IBM aujourd'hui, on en parlera peut-être la semaine prochaine, mais IBM lui aussi a participé à cette réorganisation. Alors pour en revenir au sujet, donc HP, on resitue le contexte. Il y a un an, Mike Whitman a décidé de couper HP en deux, donc HPE d'un côté pour tout ce qui est entreprise, HP Inc. pour tout ce qui est PC et imprimante. Donc en gros, ça représentait deux sociétés de dimension à peu près égale, à peu près 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Pour ce qui concerne HPE, donc qui nous intéresse plus particulièrement puisque ça concerne les entreprises, donc a continué à gérer cette espèce de, on va dire, le mot n'est pas très beau, mais dégraissage, si je puis dire, de réduction d'activité. Et donc a vendu une partie de son activité service, donc infogérance, à CSC. L'ex-ODS pour ceux qui... Oui, alors... En partie en tout cas. Oui. Donc CSC qui s'était divisé lui aussi en deux parties. Une partie qui concerne tout ce qui est le secteur public aux États-Unis, parce que c'est un marché très particulier, et puis tout le reste. Donc CSC qui gardait son nom. Donc l'infogérance est sortie du gérant d'HPE. Et puis là, cette semaine, bon, entre-temps, HP, on l'avait indiqué, a racheté SGI, mais enfin, c'est un peu anecdotique puisque SGI, c'est en gros une grosse PME, donc ça n'a pas un effet structurant. Et là, donc, la semaine dernière, Meg Whitman annonce, bon, ce qu'on avait évoqué depuis un certain temps, mais qui arrive pour le coup, la cession d'une partie des activités logicielles. Alors on va dire, ce serait un peu compliqué, parce que finalement, c'est une espèce de, je ne vais pas dire de cafarnaum, mais enfin, il y a tout un tas de produits. Donc en particulier, dans la cession, il y a les produits d'autonomie. Donc ça, c'est leur achat absolument catastrophique, 10 milliards de dollars, donc, ce qui n'a absolument rien donné. Il y a Vertica dans le big data. Bon, puis il y a un certain nombre de produits qui sont cédés à Microfocus. Donc on reviendra sur Microfocus après. Et donc, HP garde, je dirais, des logiciels de gestion d'infrastructures. Donc il y a en particulier OneView, qui est typiquement, à ne pas confondre avec HP OpenView, le logiciel d'administration historique. Donc HP OneView. Et puis, Elyon, qui est en fait la distribution OpenStack d'HP. Donc des produits qui sont très orientés sur infrastructures et cloud. Donc tout ça, tout ça est cédé. Donc on voit bien que HP est en train de, pas se réduire à peau de chagrin, mais en tout cas de recentrer très fortement sur tout ce qui est data center et vraiment infrastructures, donc serveurs, stockage et réseaux. D'ailleurs, entre parenthèses, dans le résultat trimestriel, l'activité réseau a fait, pas en chute libre, mais en tout cas c'était moins 27%, donc c'est quelque chose de très important. Donc ça, c'est pour HP. Et de l'autre côté, donc la session a été faite à Microfocus. Donc Microfocus, c'est un éditeur un peu historique, si je puis dire. Carrément historique. européen, donc britannique. Alors je ne sais pas si on peut dire britannique, européen. En tout cas en termes continentaux, il est. Voilà, donc britannique et qui donc récupère tout ça et qui devient un éditeur qui va peser 4 milliards et demi de dollars, là où il était à moins d'un milliard de dollars. Donc pour lui, c'est vraiment une très grosse transformation, sachant qu'en même temps, Microfocus va devenir finalement un des tout premiers éditeurs européens. Bon, il y a SAP qui est très loin devant, il y a Sage, et puis à mon avis, il est dans le top 5, peut-être donc le top 3. Donc pour Microfocus, c'est un... Pour l'industrie, c'est un peu moins important, mais en tout cas pour Microfocus, c'est une transformation considérable. Donc c'est un gros pari pour Meg Whitman, qui si on en juge par les premiers résultats, donc des trois premiers trimestres, n'est pas encore convaincant, il faut lui laisser un petit peu de temps. Mais en tout cas, c'est vraiment une réorientation assez importante, enfin très importante de l'entreprise, et on suivra ça avec beaucoup d'intention pour voir si finalement ce pari est en passe d'être réussi ou pas. Sachant que Microfocus, on a peut-être oublié, mais a racheté quand même pas mal d'acteurs. Alors effectivement, Microfocus a racheté Attachmate, donc dedans il y avait Novell, il y avait Suze, a racheté Borland, donc ça, ça remonte un peu plus loin, donc Borland, ça parle beaucoup aux développeurs français, a racheté aussi Serena Software, donc a procédé à pas mal d'acquisitions ces derniers temps, et qui donc... Je sens qu'il y a un fonds d'investissement derrière, c'est ça, non ? Oui, alors c'est effectivement, c'est TPG, je crois, qui est à la manœuvre, donc c'est vraiment l'émergence d'un nouvel acteur du logiciel important. Bon, maintenant, après, évidemment, ce sont des pièces un peu rapportées d'une part et dans des univers un peu différents, il va falloir consolider tout ça, pas simple, mais bon, ça, c'est une autre affaire. En tout cas, pour en revenir à HP, gros pari pour Meg Whitman et pour l'industrie informatique, et donc les DSI vont peut-être commencer à se poser des questions sur le futur d'HP, mais bon, on suivra ça avec beaucoup d'attention. Alors, autre annonce forte de la semaine, c'est pas l'iPhone 7 dans notre secteur, mais c'est Dell Technologies, c'est le nouveau nom de la fusion entre Dell et EMC, qui est quand même, rappelons-le, la plus grosse fusion du secteur. Exactement, 67 milliards de dollars, donc un gros morceau, si je puis dire. Et donc là, finalement, c'est à contre-courant d'HP. HP se réduit, se recentre pour être, d'après ce que disent les gens d'HP, plus agiles, plus flexibles et plus efficaces. À l'inverse, Dell, c'est le contraire, c'est dire, c'est la taille qui prévaut, et d'ailleurs, dans la présentation qui a été faite de Dell Technologies, c'était un argument qui a été mis en avant, qui est que la taille est un élément important de la réussite. Et c'est d'ailleurs un argument d'HP, à ancienne manière, il y a 5-6 ans, où HP était devenu numéro 1 du secteur informatique, 120 milliards de dollars, disait que la taille était un élément important. Donc là, pour Dell, c'est un autre pari. Alors en fait, c'est l'officialisation d'un certain nombre d'événements qui sont intervenus, je dirais, depuis 3 ans. Là aussi, c'est un gros pari pour Dell, dont la transformation est une des plus importantes du secteur. Ça, c'est clair. Donc on rappelle, sortie de la bourse pour devenir une société privée, au sens américain du terme, donc avec l'aide d'un fonds d'investissement, pour sortir de la tyrannie de la bourse et pouvoir penser à long terme et non pas aux résultats trimestriels. Ensuite, rachat de EMC, et puis réorganisation de tout ça. Et Dell Technologies, c'est finalement l'officialisation de ça. Alors l'organisation de cette nouvelle entreprise, c'est en gros en 3 divisions. Donc il y a la division Client Solutions, pour le dire en bon français. Donc ça, c'est tout ce qui est PC, tout ce qui va autour. Il y a la division Infrastructure, qui regroupe tout ce qui est infrastructure de Dell, donc les serveurs, le stockage, et puis EMC, bien sûr. Et puis l'activité Service, alors Service au sens Professional Services. Donc c'est une force de frappe importante parce que c'est quand même 40 000 personnes. Donc au total, c'est une entité de 140 000 personnes. Donc c'est un gros acteur qui représente 74 milliards de dollars, donc qui est quasiment deux fois plus gros qu'HPE aujourd'hui. Et puis il reste des entités qui vont rester indépendantes. Donc la plus importante, c'est évidemment VMware, qui vit sa vie. On ne sait pas très bien pourquoi, finalement. Bon, évidemment, VMware, c'est une marque en soi. C'est VMware synonyme de virtualisation. C'est le champion du secteur, enfin de l'activité avec 90 %, vraisemblablement. Donc VMware reste indépendant. SecureWorks reste également indépendant. Et puis la troisième, je ne l'ai plus en tête, reste également indépendante. Donc ça veut dire que, en gros, l'entité Dell Technologies se réorganise en trois divisions. Et puis des entités qui avaient à la fois une marque et une vie propre, qui étaient restées indépendantes, continueront à leur rester. Donc gros pari également pour Dell. Alors évidemment, comme c'est une société privée, elle est moins tenue à donner des résultats de manière très détaillée. Donc je ne veux pas dire qu'elle peut dire ce qu'elle veut. Mais en tout cas, elle n'a qu'à rendre compte qu'à son actionnaire, qui est un fonds d'investissement. Mais là également, c'est un gros pari pour Dell. Et de la même manière, les DSI, il va falloir qu'ils s'adaptent à tout ça. Enfin, ces changements qui sont, je suppose que ça va impliquer des problèmes, des changements de licence, des choses quand même un peu compliquées. Mais bon, en tout cas... Ça signifie aussi une raréfaction du nombre de fournisseurs. Absolument. Les appels d'offres sont contraints. En tout cas, Dell devient quasiment de la taille d'IBM. Donc c'est pas rien. Si on revient 5 ans en arrière, est-ce qu'on aurait pu prévoir tout ça ? J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Alors on parlait de pari avec la fusion Dell et UMC. Un autre pari qui avait fait Intel en rachetant McAfee il y a 5 ans maintenant ? C'était en 2010. 6 ans donc. Et qui finalement, on peut le dire, n'a pas été un grand succès puisqu'aujourd'hui, Dell cède à nouveau cette activité. qu'il avait renommée en Intel Security, l'Arcet, un fonds d'investissement ? Absolument. Donc c'est un rachat qui a été fait en 2010 pour 7,7 milliards. Donc quelque chose d'important. Et évidemment, à l'époque, les gens d'Intel disaient que ça faisait sens parce que la sécurité devenait un problème très, très important qu'il fallait traiter sérieusement. Donc Intel faisait cette acquisition d'expertise et de produits. Il y a en particulier l'antivirus qui est un des plus connus. Mais bon, on pouvait quand même se poser des questions. que vient faire un fournisseur de semi-conducteurs à racheter un spécialiste de la sécurité ? Bon, c'est facile à dire évidemment quelques années plus tard. En tout cas, le résultat est là. Le résultat, c'est qu'Intel cède. Alors la majorité garde, c'est une spin-off en fait, garde encore 49 et quelques pourcents, cède 50,01 à un fonds d'investissement pour 3,3 milliards de dollars. Donc on voit, il y a quand même une perte en ligne depuis. C'est un gros échec. Enfin, c'est un échec pour Intel. Et puis en plus, ça fait partie aussi, quand Intel avait racheté McAfee, Intel était au sommet de sa forme, si je puis dire. Donc il y avait peut-être un portefeuille très large. Là, les temps sont plus durs. Il y a eu l'arrivée du mobile et la montée en puissance d'ARM dont on a parlé la semaine dernière. Intel est passé un peu à côté. Donc les temps sont un peu plus durs. Et donc là, c'est l'idée de se recentrer peut-être un peu plus sur son activité, cœur de métier, si je puis dire. Alors ça, c'était pour la semaine en cours. Pour la semaine à venir, on attend, entre guillemets avec impatience, le nouveau hit de parade des hésiteurs de l'UCL français que tous les ans, le Syntec nous présente. Et donc, on appelle le top 250, je crois, éditeurs de logiciels. On va voir si ça a beaucoup bougé ou pas. Effectivement, c'est le top 250 qui est réalisé par Syntec et puis Ersanjung. Donc en gros, c'est les 250 plus importants éditeurs de logiciels français dans une exception assez large puisque dedans, on a des gens comme Criteo, on a des gens comme Ubisoft. Donc on voit que ça couvre très large et ça concerne tous les gens qui développent du logiciel. Donc ce sera intéressant pour voir l'évolution sachant que l'année dernière, le top 250 représentait 10 milliards d'euros. Donc on voit ce que ça représente et chaque année, on le dit, évidemment, ça ne peut pas changer d'une année sur l'autre, mais ça dénote, je dirais, bon, c'est un secteur qui est en plein développement, dynamisme, puisque c'est des taux de croissance importants. Mais quand on ramène les chiffres aux éditeurs américains, on voit bien quand même le changement de dimension, la différence de dimension qu'il y a entre les deux. Donc on verra ça. Sachant que, je dirais, dans ce top 250, le numéro 1, c'est Dassault. Il ne devrait pas y avoir de changement cette année puisqu'il est très loin devant, plus de 2 milliards de dollars. Et je dirais que c'est en France le seul éditeur de logiciels de classe mondiale. Ensuite, le deuxième, c'était Ubisoft. Donc dans les jeux, on sait que les éditeurs français sont très bons dans les jeux. Et puis le numéro 3 qui devrait passer, numéro 2, c'est Criteo. Et Criteo, c'est un des succès stories de ces dernières années. Donc en gros, c'est de l'insertion publicitaire en temps réel dans toutes les pages qui infest, on va dire, aujourd'hui les pages web qui deviennent de plus en plus lourdes avec des vidéos qui se déclenchent sans qu'on ait rien demandé. Mais malgré tout, c'est un gros succès français. Donc on verra la semaine prochaine si ce classement est boustulé. Et puis finalement, c'est un thermomètre du dynamisme du secteur de l'édition de logiciels en France. Alors ça, c'était pour la semaine à venir. Et pour conclure, notre fameuse séquence coup de cœur. Et là, c'est un spécial Apple, si je puis dire. Parce que d'un côté, la sortie de l'iPhone 7. Et puis, pardon, l'iPhone 7. Et puis, on reviendra sur cette histoire de redressement irlandais. Donc restitution, d'ailleurs, c'était le mot exact qui avait été utilisé. Alors effectivement, le coup de gueule, c'est l'annonce de l'Apple 7. Donc d'ailleurs, on a... l'iPhone 7. Oui, pardon. iPhone 7, on a fait un petit papier la semaine dernière où on titrait Apple annonce l'iPhone 7 et alors. Donc effectivement, et alors, je dirais qu'Apple nous habitue chaque année, un peu comme les Woody Allen qui sort son film tous les ans. Ils sortent un nouvel iPhone tous les ans maintenant depuis quasiment pas dix ans, mais pas loin. Pas très loin. Oui, c'est vrai, le temps passe. Et donc, bon, il y a des années où il y a des nouveautés. Cette année, on peut se demander quelles sont les vraies nouveautés et il faudrait vraiment qu'Apple se fasse attention à ne pas trop tirer le marketing dans tous les sens pour se recentrer sur l'innovation. D'ailleurs, ça se voit sur les chiffres de vente. Oui, effectivement. En plus, Apple, enfin l'iPhone pour Apple, c'est évidemment, c'est le produit clé, mais c'est aussi le problème clé parce qu'on voit bien les ventes comment les marchés saturent, le marché chinois, enfin en tout cas, il y a des problèmes sur le marché chinois. Donc pour Apple, c'est aussi un problème. Le coup de cœur, c'est un article d'Elizabeth Warren dans le New York Times sur justement la décision de la Commission européenne pour cette restitution de 13 milliards à l'Irlande où elle dit, contrairement à Apple qui s'était en haut inscrit en faux, qui avait crié en disant que c'était... Oui, exactement. Là, elle dit finalement, c'est un bon signal pour indiquer que maintenant, les multinationales ne vont plus pouvoir faire ce qu'elles ont envie de faire à la fois en Europe, donc on sait qu'il y a eu Apple, mais Amazon est sur les rangs, McDonald's et d'autres, mais aussi aux États-Unis puisque aux États-Unis, les multinationales ne payent pas ce qu'elles devraient payer et l'évasion fiscale. Alors on dit optimisation, mais en tout cas, on peut appeler ça aussi évasion. Et pour donner un seul chiffre, en 1950, les entreprises contribuaient à 30% des revenus fédéraux. Aujourd'hui, c'est 10%. Donc quand on crie, quand on dit que les entreprises multinationales sont surchargées de taxes, je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes. On rappelle, Elisabeth Warren, c'est une lutte démocrate du Sénat. Alors Elisabeth Warren, effectivement, en deux mots, qui est très proche et d'Obama. Elle était dans l'administration Obama. On avait pensé à elle pour la nomination à la Cour suprême. On avait pensé aussi à elle comme vice-présidente. À un moment, il était question aussi qu'elle se présente elle-même. Elle avait dit que si Hillary Clinton se présente, elle ne se présenterait pas. Donc je dirais que c'est un élu de poids, sénateur du Massachusetts et qui, politiquement, se situe, qui est très, très nettement plus à droite qu'Hillary Clinton et vraiment dans la vague libérale assez proche de Bernie Sanders. Très bien. Écoutez, on va conclure là-dessus puis on aura souvent l'occasion d'y revenir dans les prochaines éditions. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine, même lieu, même heure. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada